Tout ça, tout ça, ça va être plein. Ah, ça va être complet ! Bon accès ! Bon accès ! Ah, c'est énorme, prête ! Et vous, et nous, on sait ce qu'on va faire. On sait qu'il y aura une marée jaune sur le terrain, en tribunais. Allez, allez, allez ! Bien joué, là ! Bien joué ! Ils vont se dire, où est-ce qu'on est ? C'est des fous, ici. C'est la fête, pas des 16, c'est la fête de tout le groupe U18. C'est l'équipe le plus important, c'est pas l'individu, c'est l'équipe. Et c'est ce qui leur permet d'arriver, et d'arriver si loin. Précédemment, dans Rêves de Coupe, nous arrivons au dernier épisode de cette saison 3 de votre série préférée, avec des milliers de souvenirs en tête. Du premier tour à cette demi-finale de Gambardella, nous avons été gâtés cette saison. Aujourd'hui, c'est en immersion avec la dernière équipe amateur de cette Coupe de France U18 que nous allons vibrer. Le pot FC, au pied des Pyrénées, à rendez-vous avec son histoire et rêve du Stade de France. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui que l'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de votre série préférée Rêves de Coupe. Et c'est le dernier de la saison 3 qui a été absolument exceptionnel de Hébreuil à ici, peau sur la pelouse d'un club professionnel qui a une équipe U18 en Régional 1. C'est absolument exceptionnel qu'on fait les Palois tout au long de cette saison pour atteindre le dernier carré de cette Coupe de France U18, cette Coupe Gambardella Crédit Agricole qui est absolument magnifique à suivre, que l'on a pu suivre durant de nombreux épisodes. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne, mais aujourd'hui, c'est la demi-finale et en jeu, une place pour aller au Stade de France le 29 avril prochain et jouer cette finale de la Coupe Gambardella. Match entre Pau FC et l'AS Monaco. Monaco qui joue un niveau au-dessus, mais Pau va tenter de jouer cette place pour aller en finale. C'est ici au Nouste Camp, ici à Pau, que l'on va vivre tout ça. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur TikTok et puis on est parti ensemble pour vivre en immersion totale cette demi-finale de la Coupe Gambardella. Allez, c'est parti ! C'est à la veille du match qu'on se retrouve ici à Pau. Je suis arrivé maintenant hier, vous allez voir dans cette vidéo, il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Mais là, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec une personne du club pour aller à l'entraînement DU18, le dernier entraînement avant la demi-finale contre l'AS Monaco. Donc là, je suis sur le parking du stade où se déroulera le match demain. On va changer d'endroit, aller à un nouveau stade pour vivre ce dernier entraînement et rencontrer l'équipe que je n'ai pas encore rencontrée. Allez, je crois qu'on m'attend là-bas et puis c'est parti pour ce dernier entraînement. Didier, le coach à toi ! Enchanté ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! On est arrivé ici, le dernier entraînement va commencer dans quelques instants. Je vais vous les présenter au fur et à mesure. C'est eux les caméras ? C'est eux les caméras. On va voir ça. Même moi je fais partie de ça, mais c'est eux les caméras. Vraiment moi je suis l'ambianceur, mais c'est lui là. Tu vas me les présenter. Présente-moi les. Lui c'est... Philippe Nzinga, caméraman satellitaire. Lui c'est Nolan Jérôme, caméraman satellitaire. Enchanté ! Iban, caméraman. Enchanté Iban. Lui là, Mabundumapana, caméraman satellitaire. Lui là, il vit pour les sonar. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ! Il vit pour les sonar, il vit. Eh toi un peu aussi ! Non, moi je vit pour les caméras normal. Moi c'est dosé. Je suis l'ambiance un peu. On est sur le terrain, l'entraînement commence. Ici, avec le coach, je vais vous présenter dans quelques instants. Dans le contenu, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On ne va pas changer grand chose. Échauffement avec Didier, un petit peu de vitesse. Veille de match avec Max. Et après, on passera sur du contenu plus classique. Travail technique, un peu mis en place, coupe carité. Et annonce du groupe demain. On ne change pas ce qu'on a fait depuis le début de la campagne. Il y a Gambardella, ok ? Aujourd'hui, après la séance, tranquille, on va profiter de la famille. On ne fait pas le match 20 000 fois, ça ne sert à rien. Buvez beaucoup, essayez de bien optimiser ce temps-là. Quand on n'est pas ensemble. Je suis en route pour l'espoir, saison 2. Allez, avec Didier, c'est parti ! T'es qui le mec ? Attends oui, allez sur le scooter ! T'es qui le mec ? Sur le scooter ! L'orquette, ça repousse bien ! Il va falloir remettre un coup de rasoir là ! Hé Nolan ! Tu n'as jamais aussi bien échauffé les adducteurs ? Je ne t'ai jamais vu monter la jambe aussi haut ! Bon, Thibault, lui, il ne la lève toujours pas ! Et les gars, la vitesse est tout à l'heure ! Moi, je ne peux pas hésiter, c'est que j'ai… Mais arrête, c'est vrai ! C'est bon ! C'est bon ! Taxi ! Les gars, vous n'êtes même pas chauds, doucement ! La vitesse est après, avec Maxime ! C'est moitié, j'y crois, les caméras… Bien, Gorkaim ! Voilà ! Ça fait plaisir qu'il y a un intelligent dans le groupe ! Allez ! On le fait bien ! On finit bien l'échauffement ! Surtout qu'il y a vitesse après ! Donc, on finit correctement l'échauffement, OK ? On est prêt ? Allez, on finit bien ! 15 secondes ! Top ! C'est parti ! Allez, rapide, rapide, rapide ! Allez, on monte bien ! Allez, Nolan, accélère un peu ! Accélère un peu, Nolan ! Non, je ne t'ai pas allié monter jusqu'au torse ! Je demande d'accélérer le rythme ! Un petit peu ! Encore, 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 encore ! OK, top ! Allez, top, c'est parti ! Allez, on descend bien ! Oui, ma grand-mère, c'est rapide ! Allez, allez, allez ! Sérieux, sérieux, jusqu'au bout ! On descend les fesses, jusqu'au genou, allez ! Redresse-toi, Nolan ! Descends, descends, descends ! Et on pousse ! Fort ! Allez ! Top ! OK ! Genoux, ras du sol ! Soyez gainés ! Ça a vite progressé, là ! Regardez loin devant ! On est prêt ? Allez, top ! Allez, regardez loin devant ! Regarde devant, Chami ! Ouais, tu vas de droite à gauche ! Concentrez sur ce que vous faites ! Allez, allez ! C'est bon pour moi ! On a suivi l'échauffement il y a quelques instants avec Didier, il y avait son micro sur l'entraîneur adjoint, là je suis avec l'entraîneur principal, je vais te laisser dans un premier temps te présenter et puis après on parlera de ce groupe. Du coup, Mathieu, je suis avec le groupe à Pau au club depuis trois ans et avec la catégorie 18 depuis deux ans. Donc voilà, avec les 2005 cette année, forcément une superbe saison avec ce parcours en Gambardella et on est aussi toujours en course pour les 19 nationaux l'année prochaine, qui est un objectif prioritaire pour les garçons, pour nous, le staff. On essaie de les amener là et pour le club aussi pour avoir une équipe au niveau national le plus vite possible. On a tendance à penser qu'un club professionnel qui est en ligue 2 a forcément une équipe en 19 ans nationaux, mais ce n'est pas le cas pour votre équipe. Ça montre aussi l'exploit, ce que vous faites là en étant en Régional 1. Donc Régional 1, oui. Et puis en 17 non plus, on n'a pas de niveau national. Donc aujourd'hui, au club, on n'a aucune équipe au niveau national. Donc l'objectif est de vite retrouver ce niveau de compétition pour les garçons, pour les amener au plus proche de la réserve nationale 3 ou de la ligue 2 pour certains. Donc c'est vraiment l'objectif du club. Et à nous, le staff, de les amener à performer pour réussir cet objectif-là. Ce groupe, comment toi tu peux m'en parler, toi qui les connais parfaitement ? Ouais, c'est un groupe qui vit très très bien ensemble, ce qui fait la force de ce groupe d'ailleurs. Un groupe de copains, même si quelques joueurs nous ont rejoints cette année. Donc la mayonnaise a bien prise. Puis c'est aussi le credo du staff de mettre en place. On passe beaucoup de temps ensemble, c'est une seconde famille. Donc l'objectif, c'est que chacun se respecte. Il y a un cadre bien défini. Tout le monde a pris part à ce cadre. Ceux qui l'ont fixé aussi en partie sur notre journée cohésion en début de saison. Et après, tout ça fait que niveau foot, il y a quand même des bons joueurs. Et ça fait qu'on vit une saison exceptionnelle. Plein d'histoires chacun, qui fait qu'un pêle-mêle est une super cohésion dans ce groupe. Qui fait honnêtement la force, une grosse force collective. Qui aussi fait partie des facteurs de cette saison qu'on est en train de vivre. Exactement, exactement de cette saison qu'on est en train de vivre. Et beaucoup de vie, mais il faut les canaliser. Mais ils sont quand même respectueux et ils connaissent le cadre. Donc tous les voyants sont ouverts et ils prennent du plaisir ensemble à se retrouver. Et ça, c'est l'essentiel. Un seul passage sur l'exercice là. Prêt ? Rouge ! Merci, merci là ! Merci ! Unis ! Retard, allez passer le poids ! Unis ! Unis ! Unis ! Unis ! Unis ! Databien ! Unis ! Unis ! Neıktoj, il y a pas de son visée. L'entraînement est bien avancé, là maintenant il y a quelques coups de pieds arrêtés, quelques sorties de balles en touche et puis après ce sera la séance de surbut qu'on a l'habitude d'avoir avant les matchs de coupe. Demain demi-finale, préparez-vous psychologiquement, que ce soit difficile, c'est une demi-finale donc ils vont le prendre avec sérieux, ça va être dur mais on est prêt, ce sera encore plus dur que Lyon, déjà dans ce que Monaco propose, c'est pas grave. Donc l'annonce du groupe, forcément il va y avoir des déçus, je tiens à préciser que tout le monde vient s'il vous plaît et si on est là aujourd'hui, c'est pas les 16 qui joueront demain, c'est votre travail à tous là, à tous. Et si on est aussi encore en course pour le championnat, c'est le travail de tous, c'est la fête pas des 16, c'est la fête de tout le groupe U18. Donc sont convoqués demain à 11h, Urvan, Iban, Sofiane Faik, Nolangero, Thibaut Lafargue, Mathis Laper, Thibaut Lebleu, Jojo Mapana, Matto Martinez, Philippe Henninga, Sacha Ossar, Enzo Pucheux, Raphaël Souverbi, Kevin Touillet, Mathis Duval, Michael Lekelec. 11h avec les affaires. Je vous souhaite un bon dimanche, on se repose bien, on se couche tôt, on refait pas le match mille fois, on boit. Tous les petits détails vont compter et on est prêt à se faire mal et à courir pendant 95 minutes pour une belle issue. On a terminé cet entraînement ici au terrain synthétique et là maintenant c'est rendez-vous pour le match. Mais avant ça, hier Pau en Ligue 2 jouait contre le FC Metz. Donc petit flashback, on se retrouve avec les images d'hier avant de retrouver l'équipe demain 11h pour le rendez-vous. On est au samedi, il est 17h à ce moment-là et là on est parti pour le stade, le Nuskamp, on va découvrir avec ce match de Ligue 2 entre le Pau FC et le FC Metz, très important pour le maintien. Avant d'avoir ce match de Gambarda bien évidemment, là je vais rejoindre le stade qui est juste là. Quand je suis arrivé à Pau il y a quelques heures, j'ai un abonné qui m'a déjà donné cette écharpe-là, je le remercie. Vraiment incroyable l'accueil ici. Le Nuskamp est juste là, je vais récupérer mon accréditation et puis on est parti pour ce match, ce premier match avant la demi-finale de Gambarda qui sera lundi. Mais déjà on va découvrir ce stade. J'ai accédé à ce Nuskamp qu'on va aujourd'hui découvrir. Vous le voyez là derrière moi, il y a le plan du stade. Si on va rapidement voir, pour l'instant on est juste ici. Pendant que le match va se préparer, ici on va pendant une heure et demie aller découvrir un petit peu les accès à l'intérieur. J'ai l'accréditation donc je vais pouvoir vous montrer tout ça pour faire du repérage avant le match de lundi. Pour l'instant on a un grand soleil donc on va en profiter pour faire le tour de tout ça et première étape on va aller voir la boutique qui est juste ici. Ici comme vous pouvez le voir, tout est quasiment neuf ou neuf. Il y a une magnifique vue sur les Pyrénées juste en face de moi, je vais vous montrer ça. Les Grenats du FC Metz sont en train de reconnaître la pelouse, eux qui sont invaincus depuis le mois d'octobre, maintenant dans ce championnat de Ligue 2 qui joue la montée. Les vestiaires de deux équipes sont juste ici pour les professionnels. On m'a dit que les 18 n'allaient pas dans ces vestiaires parce qu'ils allaient dans leur vestiaire. Donc on verra bien ça quand on découvrira, mais en tout cas les joueurs du pot FC sont juste là sortis à l'échauffement. On est maintenant à 40 minutes du coup d'envoi, on attend encore les joueurs du FC Metz ici avant que ce match ne se lance. Là il y avait les ramasseurs de balles avec moi juste ici, vous êtes du club les gars ? Oui. U14, c'est bien ça, de l'académie du pot FC, vous avez un message pour les joueurs des 18 ? Oui. Bonne chance les gars pour lundi, on est tous avec vous, bonne chance. Et vous serez tous là ? Oui. Voilà, on sera ensemble pour faire la fête, le match commence dans 15 minutes. Et vous aujourd'hui, vous allez donner un bon ballon et gagnez un peu de temps si le pro gagne. Voilà, il va falloir le faire. Bon match à vous les gars. Merci. Les joueurs finissent leur réchauffement, on est parti pour ce match ici de l'île 2. Merci les gars, bon match. On est devant du terrain ici avec les supporters juste derrière. Là je suis avec Célestin, ramasseur de balles. T'es eu 14 du club toi aussi ? Et là t'as un pronom pour le match ? Y'a mal, on est tout prêt. C'est pas bon. Le match est l'île. On est partout et pour lundi, t'es remonté. Tu rebutes, je pense. Tu rebutes encore ? Et ils vont gagner au Thuron. Ouais, bien sûr. Et ils vont aller au Stade de France. Bon match à toi. Donne de bons ballons. Allez bon match. Merci. Bon match. Grosse occasion là pour le pot FC. On a quelques secondes de la mi-temps ici. Il reste 20 secondes ici avant la mi-temps. On a un super coup franc ici pour le pot FC. Juste là. C'est à mi-temps. 0 à 0 dans ce match entre pot et le FC Metz. Ça s'est terminé. C'est une situation un peu confuse. Alexandre Okidja qui a percuté à un attaquant. Un joueur du pot FC. Mais il n'y a pas eu de pénalty. C'est assez étrange. J'ai eu une image assez flagrante. Je vous la mets juste ici. Mais bon. On se retrouve en deuxième mi-temps. 0 à 0 dans ce match de Ligue 2. Bon. On est reparti. Et je vais rester au bord du terrain. Pour poursuivre ce match. On ne sait jamais s'il y a un but. Au moins vous aurez ça. Mais sinon le principal. C'est les 18 lundi. 58ème minute de jeu. Overture du score pour le FC Metz. Sur une frappe de loin. Et c'est cruel pour les Palois. Qui dominaient dans ce match. Encore une fois. Ils dominaient. Ils prennent un but. Une grande frappe. De loin. Je n'ai pas le buteur. Je veux l'inscrire juste ici. Mais en tout cas. 58ème minute de jeu. Et 1-0. Pour les Messins. Les Bernays qui poussent. Ici dans cette fin de match. Il reste 12 minutes. Plus encore le temps additionnel. Et. Pour l'instant toujours 1-0. Pour le FC Metz. Et le but. Justement. Quand on était en train d'en parler. Ca poussait. Ca poussait très fort. Et. Mais pour FC. Qui récompensait. Quoi ? 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 Oh oui. Fin de ce match. un partout entre le FC, mais c'est le pot FC dans ce match, on est sur la peau et on va aller voir un pio un petit peu les joueurs avant de se retrouver et de passer à la Gambardella. Avec Charles à la fin de ce match, Charles Bolli, toi ce match est-ce que tu as un petit mot sur cette rencontre ? Tu as ton entrée et ce moment où tu as pu percuter pour amener ce but égalisateur ? Comme je l'ai dit, le match, je trouve qu'on a fait vraiment un bon match, il y a eu vraiment un bon contenu de la part de toute l'équipe. Je pense qu'on méritait peut-être un peu plus aujourd'hui, un point en avance, c'est bien et on va bien se préparer pour ce show. C'est ça, se préparer pour ce show et essayer aussi d'aller encourager cette équipe des jeunes, des U18, la Coupe Gambardella. J'imagine que tu l'as joué également, c'est une compétition importante chez les jeunes ? C'est une très belle compétition, c'est des souvenirs qui restent à vie. C'est pour ça que lundi, on sera tous là au stade pour les encourager, leur montrer qu'on est derrière eux. Déjà, ils font un très très beau parcours, c'est bien, tout le club est derrière eux. J'espère que lundi, ils vont nous faire rêver. Faire rêver ces U18 du FC Pau qui jouent en Régional 1 sont face à leur histoire aujourd'hui pour cette demi-finale. Une place au stade de France est en jeu, ils vont affronter la S Monaco. On a rendez-vous dans quelques minutes avec les joueurs au clubhouse pour vivre cet avant-match. Avec eux, on est à 4 heures de la rencontre, donc on va vivre cet avant-match avec eux avec un premier brunch. Au rendez-vous et après, les causeries comme on a l'habitude dans le rêve de couple. Il y a l'expert. C'est l'expert ? L'expert. C'est une technique, hein ? Ah bah c'est une vraie technique. Ça vient d'où ça ? Vas-y, explique-moi. On est en fond du Congo. Faites attention, on ne peut pas refroidir. En gros, on coupe les chaussettes, on se met à croix, on tire, il y en a ils coupent. Après, il faut toujours avoir un briquet. C'est pas parce qu'on n'est pas des fumeurs. Non, mais c'est toujours important, c'est pour les chaussettes le briquet. Eh, il est parfait. Tu vois quoi ? Ah, c'est parfait. Tu vois quoi ? Du coup, tu fais ça pour tout le monde là ? Non, voilà, c'est l'expert. 30 secondes, vous avez le planning derrière Didier de la journée un petit peu spéciale par rapport à d'habitude. Il n'y a pas grand-chose qui change. Bah, l'heure où on en voit oui, par rapport à d'habitude. Ou les derniers matchs, c'était 14h30. Donc là, dans 3 minutes, on est un peu débrouillé déjà. On se retrouve en salle de presse. En salle de presse, il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Ok. Après, tous ensemble, on va au clubhouse pour manger tous ensemble. On se retrouve en salle de presse, tout le monde. C'est bon ? Pas de question ? Non, ouais. Ah ouais. Et vous avez dormi comment là ? Non, super bien. Ça a bien dormi ou c'était un peu difficile ? Ah, c'était chaud en vrai. C'était difficile, mais ça va avoir un enfant. En fait, au moment où tu pensais plus le match, tu dormais. Mais après, il y a eu le match du coup où tu t'es rêvé. Après, non, sinon... Ouais, c'était dur. C'était long à attendre. Mais hier, aujourd'hui, finalement. Ouais, franchement, c'était cool. Non, c'est bon. Lundi, il y a une finale, allez chercher. Allez là, s'il vous plaît, on reste concentré. Là, vous allez avoir plusieurs séquences d'images sur les coups de pied arrêtés de Monaco. C'était contre Nantes. Donc, que ce soit offensif ou défensif. Donc, c'est soit le 10 qui tire ou soit celui qui vient de tirer là. J'ai plus son nom. Mais c'est souvent le 3, je crois. Et là, je vais vous montrer quelques vidéos que Jeannot a marqué pour vous donner l'esprit de ce qu'on pourra mettre en place. Coup de pied arrêté, on peut faire toutes les choses qu'on veut. Les coups de pied arrêtés, c'est un état d'esprit. Que ce soit défensif ou offensif. Je vous l'ai dit, c'est un rapport d'un contre un. Parce qu'on est souvent... On a son joueur. Et après, c'est un état d'esprit. Si on est concentré, il peut rien. Coup de pied arrêté, ils n'ont pas le droit de marquer sur coup de pied arrêté. On en prend très peu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc là, attention à faire gaffe ça contre Monaco. Vous allez voir. Il y a Philippe. Déjà, on n'a pas compensé à l'opposé. Cinq joueurs éliminés. Donc après, ça est compliqué. Et on n'a pas compensé à l'opposé. La place de Philippe qui est montée. Donc, faire attention à ça. Ça, c'est danger. On va au brunch. On a dépassé un peu le timing. Donc, on a essayé de le rattraper tranquillement. Là, c'est qui ce qu'il mange là ? C'est bon là. Toi, tu prends quoi toi ? C'est quoi ? Tout ? Je voulais une vraie recette. Vas-y, fais-moi la recette. Après, tu prends de l'omelette. Tu rajoutes à côté des pâtes. Tu vois une petite cuillère. Tu as vu ? Un tout petit peu de cuillère. Tu mets sur les pâtes. Et tu prends du pain. Ah ouais, c'est une assiette jaune. Et après, c'est minimum triplé. Minimum. Des fois quatre. Ça dépend comment t'en prends. Ça dépend de la proportion. Elle manque un peu de couleur. Ça manque un peu de couleur, mais... Je vais mettre poivre et sel après. Ah ouais, ouais, ouais. Un peu de la pétille, hein. La nuit, elle s'est passée comment pour vous ? Pas très bien, quand même. Ouais. Tu vas l'aider à dormir. Ouais, c'était quoi le programme ? Vous avez fait quoi là ? Vous avez essayé de dormir à quelle heure ? Essayez, parce que... Moi, j'ai 2h30, je suis au lit. Je pense que je ne vais pas dormir à la nuit. Il y a une nuit à l'heure, je suis réveillé à 5h et 4h. Ah ouais. Sans réveil. Sans réveil. Moi, je me suis réveillé beaucoup de fois dans un mois. Je pense au public et tout. Vous avez vu, on a mangé avec les joueurs. Là, c'est en train de nettoyer tranquillement. Et il y a une partie de l'équipe qui est partie marcher un petit peu. Là, on va prendre la direction près du stade. On va voir s'ils sont sur le terrain. Et ils sont là ! Et il y a Philippe qui est juste là ! Comment c'est alors ? Là, il est magnifique ! C'est une pépite ! Ça finit les finitions là ! Ils sont magnifiques ! Faut aller toucher, faut aller toucher ! Allez, on va toucher, on va toucher ! Ah, c'est régalade ! Ah ouais ! Ah mais il est magnifique ! Il est incroyable ! Là, ils savent ! Ça va être complet ! Regarde la vue derrière, regarde comment c'est magnifique ! Moi, je suis choqué parce que je sais pas d'ici à la base, ma parole c'est trop beau les Pyrénées ! T'es d'où toi ? Moi, je suis de Bergerac ! Ça veut dire, ici là, les Pyrénées c'est trop beau ! C'est quelque chose hein ! Ah, c'est quelque chose ! Voilà, tu veux dormir d'ici là ! C'est fou ! Là-bas, c'est pas qu'ils commencent à sauter avec la stup ! Ils vont dans les tribunes, c'est-à-dire ! Il y a déjà qu'est-ce qu'on s'est arrêté de stopper ! Ah oui ! Ah oui, celle-là ! Ouais, je me sais que c'était plus long, ça ! Ils m'ont parlé de ton sprint vers la stup en 8ème ! C'est comment ? T'as fait quoi ? Bien ! J'imagine, j'imagine ! Pourquoi c'est allé comme ça là ? C'est pas un gars comme les autres ! Il s'est fait des trucs ! Parce qu'on a pas l'habitude ! On joue devant 10 personnes à ce moment-là ! Bah oui ! Bah, en même temps, il a raison ! Là, c'était pas mal ici ! J'ai trouvé le pain ! Ah, j'ai vu un truc là ! Et il m'a quand même dit que ça n'avait pas dribbler normalement ! DJ, ils m'ont demandé de te poser une question ! Ton état d'esprit en tant que Pep Guardiola, ils m'ont dit qu'il faut que je te pose une question ! Ouais ! Comment tu te sens et comment tu décrirais ce groupe toi ? Franchement, je me sens... Ouais, c'est super bien ! C'est une expérience fantastique ! Ouais, puis le groupe, voilà, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est pas... C'est mérité dans la mesure où ils font vraiment un groupe très uni ! Ils sont 22 joueurs dans tout le groupe, même s'il n'y en a que 16 aujourd'hui ! Mais ils sont super unis ! Donc c'est vraiment une bande de potes, et c'est ce qui permet justement d'arriver à des matchs comme ça, arriver aussi haut dans la compétition ! C'est super important ! On l'a vu hier pendant l'échauffement, quand tu étais avec toi, ça va être encore aujourd'hui, il y a une joie de vivre ! Exactement ! On va être ensemble ! De toute façon, c'est un sport collectif, donc c'est l'équipe le plus important, c'est pas l'individu, c'est l'équipe ! Et c'est ce qui leur permet d'arriver, et d'arriver si loin ! À bord du bolide allemand ! Ah ouais ! Merci mamie ! Merci mamie ! Oh ! Ah ! Attention ! Elle a pas oublié ses couilles ! Ah bah non ! Apparemment, de ce que j'ai entendu, je la comprends ! Bon, on va dire ! La causerie ! Ouais la causerie ! Maintenant ! Donc le format de la causerie, ça va être la même depuis le début du parcours, j'ai rien changé ! Donc en route pour l'espoir, saison 2, niveau foot ! On ne change rien, on s'adapte juste un tout petit peu, on ne change rien, c'est un peu faux quand même, mais on ne change pas grand-chose ! On voit comment ça se passe au début, comment on est, comment on se sent, et on se fait des petits messages sur le terrain, vers la 20ème, 25ème, comment on se sent, est-ce qu'on va un peu plus haut, on va aller chercher ? Ok, c'est interaction, comment vous vous sentez ? Mais au départ, bloc média, ok, comme Plabenek, comme Lyon au départ, et puis au fur et à mesure du match, on voit comment on s'adapte. Je vous l'ai dit, c'est des équipes qui s'entraînent tout le temps, ils n'aiment pas, ils détestent, ils détestent, ils n'aiment pas qu'on les chatouille les chevilles. Alors je ne dis pas qu'on met des tacles assassins, mais s'il vous plaît, mettez de l'impact dès les premiers duels. CRS du foot, c'est un sport de contact. Philippe, s'il y a un jeu long, je ne veux pas que le mec contrôle comme Lyon, ou j'ai dit, on a dû redresser ça à la mi-temps. D'entrée, ce n'est pas un carton, c'est dans les règles du foot. On les sent, quand vous décidez de sortir sur un mec qui vient, on lui fait sentir qu'on est là, faites-leur sentir que vous êtes là, qu'ils ne vont pas passer, qu'ils vont passer un après-midi très difficile. Ils n'aiment pas, ce genre d'équipe n'aime pas ça. On n'est pas des voyous, je n'ai pas dit ça, mais on met de l'impact. Vous bossez depuis tout le temps avec ce que vous faites avec Maxima, avec ce qu'on met, vous pouvez répondre athlétiquement face à ces équipes-là. On l'a vu contre Lyon, mais là c'est pareil, athlétiquement on est là, on répond, c'est important, ça fait partie des choses qui font qu'on peut gagner un match. Eux ils sont prêts aussi, ils s'entraînent tous les jours, ils mettent des choses en place, mais nous on est prêts aussi. Et montrez leur justement, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Ok ? Communication, concentration, ça c'est la clé. Donc sur les CPA, mais surtout, encore plus quand des équipes comme ça, qui proposent du jeu de position, du jeu de possession, ils vont dézoner, tout le temps parler, tout peut aller très vite, en transition. Donc il faut tout anticiper, la communication c'est super important. surtout qu'on sera fatigué, ce sera un peu plus difficile de faire les efforts, peut être un peu en retard. Donc il faut combler ça par la communication, par votre maturité, parce que vous avez grandi depuis, depuis août qu'on est ensemble, vous avez grandi, vous savez le faire, et on vous attend sur ça. Ok les gars ? Ça va dur pour eux. Parce que je pense qu'ils n'ont pas conscience que là, ils auront 16 mecs en jaune, c'est pas des mecs. C'est des gars, ils vont se transformer, ils vont être tout le temps là, tout le temps là, ils vont se dire c'est pas possible, ils sont 12 très sur le terrain. Et comme je le dis à chaque causerie, pas des caniches les gars. Hein ? Merci. Vous pouvez le faire, si vous mettez de l'intensité, de l'agressivité dans le bon sens du terme, ils vont se poser des questions. Contre Lyon, vous avez vu, on a fait jeu égal avec eux, et on va pouvoir jouer, parce qu'on sait jouer au foot. On l'a vu. Regardez le but qu'on a marqué contre Lyon, c'est parti demi-quart. C'est pas un but de raccroc. Il est parti d'en bas. Il est arrivé jusqu'en haut. On sait jouer au foot. Vous savez jouer au foot. Aucun complexe à avoir. On sait aussi bien sortir une balle sur une densité que... Peut-être qu'il y en aura une, peut-être plusieurs, mais quoi qu'il en ait, quand il y en aura, il faudra mettre, il faudra trembler le filet. C'est super important. Être efficace. La compo de départ. Ok. Donc ça, c'est qu'on n'a pas le ballon. Donc Mickaël au gardien. Philippe, axial pardon. Latéral gauche. Raph, latéral droit. Ibane, axial gauche. Jojo, axial droit. Sacha, couloir gauche. Kevin, couloir droit. Au milieu, Sofiane Matisse. Nolan a un petit rôle hybride là, avec Thibaut, pour l'aider sur le travail de cadrage de leurs défenseurs et du 6. Ok. Voilà pour la compo. Pas trop de surprises, je pense. on n'a pas les GPS. Mais si je ne suis pas un statisticien, mais on a plus couru que Lyon. Mais pas forcément parce qu'on n'avait pas le ballon. Parce qu'on a plus couru, on avait plus de cœur. Et ça, au foot, on peut s'appeler City, Monaco, ce que vous voulez. Si on a ça, on est récompensé. Donc aujourd'hui, c'est une demi-finale. Mais c'est comme tous les autres matchs. S'il y a bien un jour où je n'ai aucun doute sur ça, j'en ai très peu. Mais aujourd'hui, je suis sûr que sur ça, on peut mettre un GPS à tout le monde. Ça courra plus que Monaco. Être solidaire, confiance en vous et à vos partenaires. Ce qui fait la force de votre groupe, c'est ça. De la tolérance. On accepte qu'on nous dise quelque chose. Et on est une équipe. C'est ce qui va faire la différence. Peut-être qu'en face, on ne verra pas une équipe, on verra des individualités. Moi, je vais voir une équipe. Et je peux vous dire qu'une équipe, même s'il y a de moins bonnes individualités, elle gagnera sur les 2-3 individualités qu'il y a en face. C'est sûr. Et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Ok ? Parce que vous ne jouez pas pour vous 16 que j'ai sélectionné aujourd'hui. Vous jouez pour regarder tout le groupe qui est là. Pour les 22. C'est la même slide que Lyon, que tous les matchs. Votre capacité à gérer les émotions. On sait que vous savez le faire. Vous l'avez déjà fait. Si on gère bien les émotions, ça va passer. Parce que eux, je vous le dis, ils ne sont pas prêts à ce qu'ils vont vivre. Je crois qu'ils n'en ont pas conscience. Ils n'en ont pas conscience. Et vous et nous, on sait ce qu'on va faire. On sait qu'il y aura une marée jaune sur le terrain, en tribune. Ils vont se dire où est-ce qu'on est. C'est des fous ici. On n'est pas des Corses, mais c'est des fous ici. Tout le monde a fait au moins un, au minimum, voire deux, des matchs de gambart. Si on est là, c'est grâce à tout cela. J'insiste bien. Il faut faire des choix. C'est comme ça. On assume le staff. C'est notre travail. C'est notre rôle. Continuez, s'il vous plaît, par vos résultats. On ne se trompe pas trop. Et surtout pour ceux qui ne jouent pas, s'il vous plaît. Surtout pour eux. On est prêts à souffrir ensemble. Il ne faut pas avoir de réglés, s'il vous plaît. Pas de Si. À la fin, je ne veux pas un Si. On est invaincus. On est invaincus. À la maison. Et comme d'hab, une petite vidéo. Tous les jours, on s'entraîne. On s'entraîne pour vivre des moments comme ça. Il y a une action parfaite, l'inspection. C'est incroyable. Trouvez la boîte avec ce ballon. Le plus important. Genre à haut. La frappe de Touillet. Et c'est le but. Le but de Touillet. Et le point de T, qui égalise un prix de 34 minutes à deux. Quel but incroyable. Quelle action de jeu. Endinga, la boîte de Touillet. Le Lyonnais va pouvoir exécuter la frappe. Et c'est un retrait. Incroyable. Héroïque. Les Lyonnais. Ils sont en train d'être dominés. Malmenés. L'exe noire. Malmoire. Avec Césarie. Majestueux. Unifé gardien. Unifé gardien. Unifé. 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 on va commencer par un petit travail respiratoire pour amener à se concentrer uniquement sur sa respiration vous allez entendre c'est comme un son qui va monter donc là vous allez inspirer sur cinq secondes et après sur le son descendant vous allez expirer pendant cinq secondes on le sait gestion des émotions c'est quelque chose qui est super important pour débuter son match donc c'est penser c'est il s'agit absolument pas de lutter contre c'est juste les visualiser je suis en train de penser à ça et de les laisser passer et juste de vous remettre votre concentration sur ce que vous êtes en train de faire on est prêt on ferme les yeux on est parti c'est parti ok je répète si vous avez des pensées refocalisez vous sur votre respiration visualiser le terrain entendez la foule autour la stupe les encouragements mentalement vous êtes prêts dans votre match vous allez la maîtriser cette énergie chacun d'entre vous sait ce qu'il a à faire sur le terrain vous allez jouer avec votre tête avec votre tête les anticipations vos courses vos autres replacements à la perte de balle vous êtes prêt vous êtes prêt pour ça on visualise tous les scénarios visualisez vous en train de mener au score visualisez vous êtes mené toujours solidaire la petite pensée vous l'aurez si vous êtes mené de doute observez là vous avez le droit ne vous jugez pas vous la zappez vous la laissez passer et vous revenez sur ce que vous faites toujours lucide malgré la fatigue sur son placement sur l'effort que l'on doit faire pour récupérer un ballon préparez vous aussi mentalement vous ne lâcherez rien quoi qu'il se passe dites vous je ne lâcherai rien je ne lâcherai rien ni pour moi ni pour mon équipe je ne lâche rien visualiser la victoire à la fin visualisez vous gagner ce match l'explosion de joie pour vous pour le public pour tout le travail pour vos copains qui sont pas sur le terrain c'est la victoire de tout le monde on Sous-titrage ST' 501 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 Son équipe qui a fait un parcours exceptionnel, équipe de Région Alune. Je vous laisse vivre ça. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Les Monaco qui a préparé une aide d'honneur pour Ovation NFI, joueur du POT FC, on va réagir et passer dans cette aide d'honneur avec cette équipe. C'est parti ! Avec un joueur de l'ES Monaco après ce match, Kevin Situ, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Vous avez gagné, vous êtes à Paris, au Stade de France, comment c'était ce match déjà dans un premier temps ? Franchement, on a entamé le match au sérieux, on était vraiment prêts, psychologiquement, même physiquement. On a fait une bonne entame de match, il y a eu certains des moments difficiles en deuxième temps, mais on a su les gérer. Je pense qu'on mérite, mais bravo à Po pour leur parcours. C'est ça, bravo à Po, et là vous allez au Stade de France le 29 avril. Qu'est-ce que ça fait de te dire de réaliser ? Est-ce que tu réalises déjà ? Pas encore, là je suis plus dans l'euphorie de la victoire, mais franchement c'est une grande fierté pour toute ma famille ou même l'ES Monaco. Un grand merci à eux et j'espère qu'on va aller gagner cette finale. Maintenant, il faut aller la gagner. Oui, maintenant il faut aller la gagner. C'est ça, bon courage et puis bon retour. Merci, c'est ça. Et puis au 29 avril, bonne chance. Oui, merci, merci. Avec un deuxième joueur de l'ES Monaco, Maïssam Benhamma, courant, c'était ce match. Ce match, c'était un match très important pour nous, car on travaille depuis des années pour arriver en finale. Aujourd'hui c'est acquis, et après c'était un match compliqué, une belle équipe de Pôle. En première mi-temps ils nous ont mis en difficulté, et après en deuxième mi-temps aussi beaucoup. Mais on a su gérer et on a gagné. On a marqué au bon moment. C'est ça, ces buts ont été importants au début et à la fin. Et là on va au Stade de France, est-ce que tu réalises ? Non, je ne réalise pas, mais on sera prêts. On va tout donner au Stade de France et d'Aguémounégo. Merci beaucoup Maïssam. Bonne chance dans la finale, à la prochaine. Vous avez fait, c'est exceptionnel, historique. Je pense que je le souhaite au club, mais ça va dur de rééditer la même chose. On a encore le championnat. Vous le dites, vous êtes une famille. C'est un grand mot quand même ce mot-là. Donc on bosse, et si vous voulez rester ensemble encore un an de plus. Il reste trois matchs en championnat. Et deux après, dans cinq matchs, la famille restera ensemble encore moins un an. Mais ça va être dur. Ok, ça ne va pas se faire tout seul. Ces matchs-là, il faut que ça sert. Ok, on bosse. Et je le redis, merci à tous de la part du staff, de Didier, de Maxime, de Seb. Et le club, je pense qu'ils vous le diront, ils l'ont montré tout de nous. La déception, on prend le dessus là, mais c'est normal, c'est humain. Mais on va vite switcher et passer à la suite. Ok les gars ? On était avec les joueurs de Monaco il y a quelques instants. On est passé par les vestiaires et là, on est avec les joueurs du PFC. Les gars, on a un petit mot sur ce match. Ouais, franchement, c'est dur de perdre comme ça. Tu prends un but. Le premier but, c'est un fait de jeu sur un corner. C'est une erreur de notre part. Mais donc, franchement, Monaco, ils étaient au-dessus de nous. Et franchement, ça méritait quand même. Même si ça fait chier. Il faut prendre un but comme ça. Il faut être fier. On a fait un beau parcours. Il faut juste lever la tête et se concentrer sur le championnat maintenant. Le parcours. C'est difficile, je sais, à ce moment-là. Ouais, c'est dur mais on sait ce qu'on a fait. C'est exceptionnel. Battre Lyon, même arriver en demi-finale, c'est un truc de fou. Même si à l'instant T, là, je suis déçu. Mais je sais que ce qu'on a fait, c'est incroyable. Ce que vous avez fait, c'est incroyable. Et je pense que tous les gens qui vont voir tout ça, vous allez être fier. Et quand tu regarderas cette vidéo dans quelques années, vous pouvez être fier de vous. Merci pour tout. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. Et puis on continue ensemble. Merci. Bon, voilà, c'est terminé ici pour cet épisode. Je suis avec l'équipe, les gars. Déjà, merci à tous d'avoir accueilli ici. C'est incroyable. C'était incroyable de vivre ça avec vous. C'est incroyable votre parcours aussi. C'est quelque chose. On est quelque temps après le match. Un petit mot, Nolan, sur ce parcours. Toutes ces émotions, tous ensemble, cette famille. Voilà, on le voit. Vous êtes bien en famille. On est fiers. On est fiers de nous, de ce qu'on a fait. Après, on n'est pas le plus important, ce championnat. Après, malheureusement, on est tombé sur mer que nous. Mais moi, je peux encore avoir des exceptions. Puisqu'on est à une heure et demie du Stade de France. On a amené tout le monde. Ça aurait été génial encore plus que tout ce qu'on a fait. Malheureusement, on ne s'est pas fait. Mais en tout cas, on va se centrer sur le championnat. Et on est fiers de nous. Les gars, on va conclure. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Insta. Et puis, c'est la dernière de la saison 3 de Rêves de Coupe. Il y aura sûrement une saison 4. Mais en tout cas, vous êtes la dernière et je finis en beauté avec vous. Et ça a fait pour moi. Merci. Merci beaucoup. Allez ! Merci les gars. On va les battre aujourd'hui. On a les supporters de Bordeaux, mais aujourd'hui, il est contre eux. Aujourd'hui, je me dis qu'on a le droit de rêver. Imagine la fin, elle n'est pas aujourd'hui. Imaginez les émotions qu'on va avoir sur le terrain. Aujourd'hui, il ne faudra pas juste être grand. Il faudra être très grand. Le match réclame que vous soyez immense. Immense. Et vous allez être. Ma wiele. ça veut dire que vous allez vous. Je vais vous créer, vous allez vous montrer. – Sous-titrage FR 2021